Peut-être le rêve de certains d'entre vous de faire ses courses et de ne pas payer en partant. Certains tentent le coup, mais ça c'est illégal. Et bien maintenant c'est une réalité, vous allez voir, avec notre correspondant à Berlin. C'est un supermarché et il est gratuit. Ça existe tout ça. C'est au Danemark que ça se passe. Vous êtes bien sûr, c'est gratuit. Ah bah ça William, vous me le direz à la fin de cette chronique, mais effectivement c'est un supermarché où il n'y a pas de caisse à la sortie, où vous pouvez partir sans payer. Alors c'est pas une oeuvre caritative, c'est pas une épicerie solidaire. Non, non, tout le monde peut y aller et profiter de ce concept très très simple. Vous venez, vous partez et vous ne payez rien. Alors l'expérience est menée depuis quelques semaines au Danemark, pardon, à Copenhague. C'était d'abord sur internet, mais le tout premier magasin physique vient d'ouvrir. C'était il y a quelques jours et son succès ne se dément pas, ce qui n'est pas étonnant. Alors comment ça marche exactement ? Est-ce que ce supermarché est réellement gratuit ? Élément de réponse avec ce sujet réalisé avec Pierre Malacarnay. A l'ouverture, ils sont déjà des dizaines à se presser à la porte. Il faut dire que l'offre est alléchante, un supermarché gratuit. Vous venez, vous prenez et vous repartez sans payer. Que demander de plus ? Je trouve que c'est une super bonne idée. On peut essayer plein de produits gratuitement. Moi, je touche de la location étudiante, je n'ai pas beaucoup d'argent, alors c'est très bien pour moi. Bon, il faut faire quelque chose en échange. Et vu que ça ne coûte rien et qu'on a beaucoup de choses, ça vaut le coup. Mais comment cela peut-il marcher ? En fait, les clients doivent d'abord s'inscrire en ligne sur le site internet du magasin, puis s'engager à répondre à des questionnaires sur les produits qu'ils prennent. Et surtout, payer un abonnement mensuel, ce n'est donc pas si gratuit que ça. Les clients paient des frais d'abonnement de 2,50 euros tous les mois. Et en échange, ils reçoivent des produits d'une valeur de 50 euros. Et les marques peuvent recueillir des avis de consommateurs pour savoir si les produits plaisent ou ne plaisent pas. Donc je crois que tout le monde est gagnant. Vraiment gagnant, le consommateur, ce n'est pas l'avis de cette association. Le problème réside selon elle dans les informations que les clients doivent fournir aux marques, des détails parfois très personnels sur leur vie familiale ou leurs revenus. Tout le monde doit comprendre que les entreprises utilisent ces données personnelles dans leur propre intérêt. Et que les clients à qui on offre des choses ne sont pas des clients, mais des hommes sandwich. Ils sont tenus de faire de la publicité des produits auprès de leurs familles, de leurs amis, via les réseaux sociaux. Malgré tout, le concept est un succès. Déjà 15 000 clients se seraient inscrits. Et de nouveaux magasins devraient s'ouvrir prochainement en Suède et en Angleterre. Malgré cet avis défavorable, ça va, vous croyez, continuer à se développer ce genre de magasin, en tout cas au Danemark ? Ça va se développer un petit peu. Est-ce que ça va se généraliser ? Sans doute pas, William, parce qu'on est vraiment là dans le concept marketing. En anglais, on appelle ça le « trivertising », ce qu'on pourrait traduire par « public test », faire sa publicité grâce aux tests et aux avis des consommateurs. Pour les marques, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, ça combine deux choses qui existent déjà. La distribution d'échantillons gratuits dans les magasins ou dans la rue, et les tests qualitatifs auprès des consommateurs. Vous savez, quand on réunit une dizaine de personnes dans une salle pour parler d'un produit. Donc ça combine ces deux choses, mais ça va encore plus loin, parce que les marques, elles récoltent vraiment de l'or. Ces données personnelles, ça vaut de l'or aujourd'hui. Et ces avis quotidiens et en permanence, c'est aussi une grande valeur pour les marques, notamment quand elles veulent lancer un nouveau produit ou savoir si un produit qui existe déjà doit être modifié ou pas. Alors après, ne rêvons pas trop. Les marques n'ont pas besoin que ce genre de magasin se généralise partout. Seuls quelques-uns leur suffiront amplement pour savoir exactement ce que l'on veut consommer et acheter, et pour que ces marques continuent à nous vendre des produits, mais avec de l'argent cette fois-ci. Merci, Amaury. À plus tard cette semaine.